J'ai créé mon podcast. Hello tout le monde, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog pour parler de mon podcast puisque, comme vous l'avez vu dans le titre et comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai créé un podcast et j'avais envie de vlogger ça avec vous. Alors, au moment où je vous dis ça, le premier épisode n'est même pas enregistré. Mais du coup, je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire un vlog autour de la création de tout ça et de le partager avec vous. Et je vous avoue que... Je vais vous poser, ce sera plus simple. Là, j'ai juste trouvé le nom. Enfin, juste trouvé, non. Parce que je sais de quoi je veux parler dans ce podcast. Mais il me manquait le nom et en fait, j'arrivais pas à avancer sur tout le reste tant que j'avais pas le nom. Du coup, ça y est, je l'ai enfin trouvé et je suis super content. Ça a été un petit peu compliqué de trouver un truc qui me plaisait parce que je voulais un jeu de mots, un truc court. Bref, ça a donné, livrer, lire. Et je suis super content du résultat. Alors, ça peut paraître un peu bizarre d'avoir le mot livrer dedans. Mais c'est plein de sens. Je vous invite à aller voir le podcast pour ça. Et l'idée dans ce vlog, c'est de partager un petit peu avec vous la création. J'ai commandé du matériel parce que je vais avoir besoin de matériel puisque l'idée, c'est d'inviter assez régulièrement des gens sur ces épisodes. Quand je les réceptionnerai, je les réceptionnerai avec vous. Du coup, dans ce vlog, vous allez voir la création du premier épisode. Et l'idée, c'est aussi de vous montrer un petit peu les coulisses du deuxième épisode parce que j'ai déjà mon premier invité en tête et je lui ai déjà demandé si c'était OK. En fait, voilà. Enfin que j'ai trouvé le nom, j'ai enfin pu demander à qui je voulais de participer. Et du coup, voilà. Disons que c'était vraiment l'élément qui a tout débloqué. Bref, du coup, je vous amène avec moi là-dedans. Je ne sais pas quel retour vous avez fait au premier épisode parce que du coup, là, on est quasiment deux mois avant le lancement du podcast. Pas tout à fait, un mois et demi. Bon, alors, on est quelques jours plus tard. Du coup, j'ai commencé à recevoir des petits colis. Mais là, aujourd'hui, je suis en train de m'habiller parce que le voisin a encore posé mon colis. Enfin non, le facteur a encore posé mon colis chez les voisins. Donc, je ne reste pas en pyjama pour aller chez les voisins. Je vais quand même m'habiller. Et sinon, j'ai un petit peu travaillé sur le premier épisode, mais pas beaucoup. Mais je me suis surtout, en fait, penché sur le deuxième épisode puisque j'ai un invité. J'avais déjà à peu près les idées de ce que je voulais faire dans mon podcast quand j'ai des invités. Mais du coup, là, je peaufine un petit peu. Je mets ça au clair. Et puis, j'essaye de trouver quelques questions parce que l'idée, c'est quand même ce n'est pas de faire une interview à proprement parler. C'est une discussion. mais c'est de parler de livre, de la place du livre dans la vie de mon invité. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Vous verrez dans ce vlog. Vous aurez une petite avant-première de qui c'est. Mais du coup, le premier épisode... Enfin, non, pas le premier épisode. Vu que je n'ai pas sorti réellement le premier épisode, là, tout de suite, quand je vous parle. Du coup, je suis un peu en décalage. Mais bon, le premier épisode avec un invité, on va dire ça comme ça. Parce que du coup, vous voyez ce vlog en vidéo sur YouTube. Le podcast est disponible au format vidéo sur YouTube. Mais il est aussi disponible sur toutes les autres plateformes. Vous pouvez m'écouter partout. Et ça, c'est génial. Je dis ça. Mais franchement, c'est très bizarre de parler de ça alors qu'il n'y a encore rien de fait. Et c'est horrible. Petit à petit, les choses deviennent concrètes. Donc, c'est plutôt cool. Bref, je vais chercher mon colis. Et puis, du coup, je débat ça avec vous parce que j'ai fait un petit investissement. mais j'avais envie que les choses soient bien faites dès le début. Je dis que je pars chez le voisin chercher mon colis mais je n'ai même pas fini mon café. Vous avez vu ? C'est Ève de Wally. Ça y est, j'ai mon colis. N'empêche, j'ai dû m'excuser parce qu'en fait, c'est tellement tout le temps que le facteur, il laisse... Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que je travaille de nuit. Donc, le matin, quand le facteur, il passe, je dors. Et le problème, c'est que du coup, le facteur, maintenant qu'il sait que les voisins récupèrent tout le temps mes colis, du coup, je fais tout le temps chier mes voisins. Du coup, c'est un peu relou mais bon. Assez de blabla de la vie entre voisins. On va aller ouvrir tout ça. Je vais me mettre à notre endroit préféré, là où il y a les livres parce que c'est quand même plus sympa comme ça. Du coup, pour vous raconter un petit peu les coulisses, je suis assis sur le cahier de notes parce que je range jamais le bordel qu'il y a sur ce lit. Pour vous raconter un petit peu les coulisses, l'idée, c'est de faire le podcast dans cette pièce. Mais en gros, l'idée, ce sera de mettre deux chaises ici. Donc en fait, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc j'ai un petit peu peur que... Je vais souffler à mort. Que ça ne rentre pas. Donc, il va falloir tester ça sachant qu'en plus, j'ai acheté un nouveau trépied parce que je veux plusieurs points de vue. Du coup, ça va être un peu galère. J'ai acheté des nouvelles lights. C'est ce que je suis allé chercher. Là, je vais vous montrer et puis j'ai acheté des micros. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Et puis après, il va falloir tenter d'installer un petit peu le setup de podcast. Je ne sais pas si on peut dire... On peut parler de setup, mais je pense que oui. Et puis, on verra ce que ça donne. Bon, voilà, je vous ai posé sur le nouveau trépied. Du coup, je suis content. j'ai hâte de tester. Qu'est-ce qu'il y a, baby-char? Il y a une petite squatteuse. Elle n'a pas le droit de venir normalement. Coucou! Regardez-moi ça comme elle est bien sur ce tapis. J'ai pris des petits ciseaux et on va voir ça tranquillement. Alors, c'est un gros sac. L'avantage, c'est que... Alors bon, là, c'est neuf, donc c'est encore pas déballé, mais c'est que deux lampes tiennent là-dedans. Ça, c'est vraiment génial. Un paquet, deux paquets, un carton, deux cartons, trois cartons, quatre cartons. Ça, c'est les ampoules. Ça, c'est les pieds et le reste, c'est le parapluie. Ça, c'est fait. C'est à l'envers. Ouh là! Ouh là là! Plutôt pas mal. Moi, je trouve. Moi, j'aime bien. Par contre, j'ai l'air un peu pas lourd. Il y a beaucoup de lumière, du coup. Voilà, voilà. Maintenant, on va s'attaquer au cœur de cette vidéo. Ils ont collé directement sur l'emballage d'origine. Je déteste ça, mais c'est pas grave. Ça sent bizarre mon carton. Ça sent pas très bon. Allo, oui, bonjour. 1, 2, 1, 2. Vous voyez, il y a ça là, dedans. Il y a absolument rien. C'était un support. Ils auraient pu optimiser pour y mettre des trucs dedans. Surtout qu'il y a une petite coucou, et moi? Léo, mon téléphone. Et devant moi. J'ai réussi, enfin, à installer le tout. Je vous avoue que j'ai grave galéré. Il va falloir que maintenant, j'essaye le micro et que je vois si la config, comme je l'ai mis là, sera adaptable et sera faisable pour de bons petits updates. Les micros que j'ai commandé ne vont pas. Donc, j'ai dû en recommander. Il va falloir que je renvoie ceci. Je suis ravi. Mais bon, c'est pas grave. j'ai dû refaire un petit peu des recherches pour trouver la bonne configuration à avoir en termes de micro. Du coup, je dois recevoir ça demain normalement. Mais bon, ça m'a un peu frustré sur le coup parce que je m'attendais à pouvoir enregistrer mon premier épisode rapidement. Alors, ça ne changera rien en fait que je pourrais l'enregistrer en temps et en heure. Mais voilà. Du coup, quand on est parti sur un truc et que finalement, ça ne va pas, c'est toujours un petit peu frustrant. Enfin bref, ce n'est pas grave. C'est comme ça. C'est les aléas de ce genre de choses. Bon, on se retrouve quelques temps après toujours en pyjama parce que les pyjamas, c'est la vie, n'est-ce pas ? Du coup, j'ai installé le premier micro, donc le nouveau que j'ai reçu, celui qui fonctionne bien. J'ai fait mon jingle d'entrée et d'ouverture, enfin mon intro de podcast et je suis trop, trop content du résultat. J'espère qu'il vous plaît aussi. En plus, là, je viens de trouver de la musique, donc c'est la musique que vous entendez dans le podcast. J'ai galéré, j'ai mis au moins sans parler de jour parce que je l'ai fait sur plusieurs jours parce que je ne trouvais pas un site qui me plaisait et après, je galérais à trouver en fait une chanson et là, aujourd'hui, je me suis dit on est dimanche, je veux qu'à la fin de la journée, j'ai trouvé la chanson donc j'ai mis à peu près trois heures à trouver la bonne chanson et maintenant, donc j'ai enregistré la partie intro et j'ai fait le montage et de ça, c'est fait et je suis content. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un petit peu le côté graphique même si j'ai déjà le logo en tête, les couleurs, tout ça pour la partie vidéo parce que du coup, pour la partie podcast, ça ne se verra pas mais voilà, du coup, ça c'est ce qu'il me reste à faire pour avoir tous les outils pour démarrer, enregistrer et faire ça nickel quoi. Et du coup, voilà à quoi ça va ressembler globalement. Bon, lui, je ne l'ai pas branché encore mais voilà un petit peu. Donc, il y aura la même chaise qui sera ici là mais voilà un petit peu pour ça. Je suis trop content du résultat et écoutez, je vais vous retrouver je pense quand j'aurai tourné le premier épisode. Bon, ben voilà, ça y est, le premier épisode est fait. Je suis content du résultat. Ça rend plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir s'attaquer au montage. Le son rend super bien, ça je suis content. C'est ce qui me faisait plus peur parce que du coup, c'était le système audio que j'en ai déjà parlé qui est... Voilà, je ne m'étais pas bien renseigné et vu que c'est un petit peu c'est pas hyper simple, on va dire. Voilà, ça me fait un peu peur mais du coup, je suis content. Ça rend plutôt bien. Bon, aujourd'hui, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je ne vous montre pas ma tête parce que j'ai mal dormi du coup, vraiment, je ne ressemble à rien. Bref, ce n'est pas la question. J'ai fini le logo, c'était vraiment la mission d'aujourd'hui pour pouvoir avancer un petit peu sur plein de petites choses, notamment tout ce qui est visuel. Évidemment, voilà, je vais vous montrer. À la base, il y avait un truc comme ça. Sauf que je n'aime pas du tout la police. C'est vraiment moche et je vais garder cet esprit-là pour la jaquette du podcast mais du coup, je préfère en version ronde et le petit livre là, c'est ce qu'il y aura en intro. Voilà. Mais voilà, du coup, le petit logo, j'en suis trop, trop fier et j'espère que, bon, je pense que vous avez capté l'idée mais en gros, c'est un livre. Oh, ça, c'est la... une des bannières qui sert. ça ressort super mal la caméra. C'est censé être violet. Voilà. On voit ça gris mais c'est censé être violet. Bref. Oui, du coup, là, c'est un livre qui fait aussi une tête avec des cheveux. Bref, avec le casque. Bref, je pense que vous avez compris mais au cas où. Bon, j'espère qu'on est net. Il va tenir combien de temps, lui ? 3 heures et j'ai juste 3,7 photos, elle est vintage. Oui, elle est collector. Moi, les blagues de merde, c'est... il faut le savoir. Dans le Mémor de la Forêt, il n'y a que des blagues de merde. Mais non. Enfin, j'adore. Je suis là pour le vlog. Je fais des death is choke. Je me repose. C'est le week-end. C'est vrai. Je fais du contenu pour ton vlog. Merci, c'est gentil. Tu t'es chanté des petites chansons tout à l'heure pour moi, tu n'es pas là. Je vais mettre 3 oeufs au cas où. Au cas où ? Même si je n'y crois pas trop. Bon, cette fois, ça tourne. Alors, attends, parce que je ressors mes petites notes parce que je suis encore novice dans cet exercice. Ça va ? Ça t'a plu ce premier... Et toi ? Surtout à toi ? Moi, ça va. C'est très sympa. J'ai dit plein de trucs que je n'avais jamais dit. Ah bon, c'est cool. Après, c'est l'idée aussi de connaître plus toi. C'est très détendu, c'est bien, parce que je suis allé à la radio il y a 3 jours et c'était... C'était très bien. Très stressant. L'animateur lisait des extravoutes des valets closes bien vulgaires à moi. Et vous, Archibald ou Ferdinand ? Je laisse planer. Ça fait déjà 45 minutes. Je relis mes questions parce qu'il y en avait beaucoup. Là, j'ai faim. Ah, tu vois ? Entre ça et le ventilateur de l'ordinateur. C'est moi qui boit le plus alors que c'est toi qui parle le plus. Nous t'avons à l'œil, Kevin. Nous t'avons à l'œil. Lequel ? Comment ça s'appelle ? Elle ? Ouais. Je ne sais plus quoi. Germaine. Germaine. Ne pète pas un boulon. Ma gracieuse limace, on me rappelle. Je vais la tuer, je crois. J'ai essayé de me concentrer. Oh. Mais papa, je t'aime. Enfin, j'aime le tapis, surtout. Elle vient juste pour ça. En plus, je te laisse l'attraper parce que ce n'est pas que je n'aime pas les chats. Je préfère les chiens. Petit coucou à Mozart si tu me regardes. T'as dit que tu n'aimais pas les chats. Je n'ai rien dit. Tu n'as pas de preuve à part une vidéo. À part quatre vidéos. C'est pour ça que je n'aime pas les chats. Je l'ai entendu, ça. J'aime moins les chats. J'aime moins les chats. Et ben voilà. Ça s'est bien passé. De l'eau. Et maintenant, on sont des bloopers. Ah. C'est comme... Bon. Et ben voilà. Ça y est. Je suis allé poser Michael à sa dédicace puisque cet après-midi était en dédicace pas très loin de chez moi. Et du coup, la mission rangée. Mais c'était vraiment trop, trop bien. Encore une fois, Michael, si tu passes par là, merci beaucoup parce que c'était une très bonne première expérience pour ce podcast. Et du coup, ben maintenant que c'est fait, c'est vrai que ça va beaucoup m'aider et ça me rassure beaucoup pour la suite. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et si vous n'êtes pas abonné ou si vous n'avez pas prévu d'écouter, franchement, voilà. L'épisode sort normalement le deuxième mercredi du mois de mars. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça tombe le 8 mars. Voilà. Je vous invite vraiment à aller sur votre plateforme préférée pour aller suivre le podcast parce que franchement, voilà. Je suis trop content et j'ai trop hâte de vous faire écouter l'épisode parce que ça va être vraiment trop, trop cool. Hier, j'ai fait... J'ai réal... Enfin, je vais y arriver. J'ai réalisé l'intro vidéo du podcast et je suis trop content du résultat. J'étais tellement content hier quand j'y suis arrivé parce que j'avais une idée en tête et ça ressemble... Enfin, après, ce n'est pas exactement ce que je voulais mais avec les moyens que j'ai et mes compétences en logiciel de montage. Désolé, les chats sont en train de péter un câble. Je ne sais pas ce qui leur arrive. Oui, du coup, je l'ai partagé sur Insta et franchement, les retours sont géniaux. Donc, j'ai trop, trop hâte. Donc là, on est à J-2 de la sortie de l'épisode 0 parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai décidé que cet épisode introductif soit l'épisode 0 parce que du coup, j'ai réfléchi que l'épisode 1, si je considérais l'épisode 0 comme un vrai épisode, entre guillemets, ça allait être en décalage et en fait, je voulais que l'épisode avec Mickaël Bras-Arnaud sorte à peu près en même temps que son tome 2 de Mémoire de la forêt. Du coup, c'était plutôt logique de poster le vrai premier épisode le deuxième mercredi du mois de mars. Bon, voilà le chantier. Je n'ai pas vraiment rangé. Il y a encore les micros qui traînent. J'ai rangé une des deux chaises mais je me suis dit que j'allais laisser les deux lampes installées. Il faut vraiment que je range les micros et du coup, mon appareil, là, en fait, je m'apprête à tourner ma petite vidéo de la pâle du Blossom Spring Challenge. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Mais voilà, du coup, c'est encore un petit peu compliqué. Et sinon, j'ai quasiment fini. Donc là, on est le mardi, la veille de la sortie de l'épisode 0. Donc, le premier épisode du podcast. Je suis très content du résultat audio, vidéo. J'ai un petit peu de mal parce qu'en fait, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer aussi pour le prochain épisode, mais en gros, j'ai filmé une partie en HDR parce que du coup, il y a plusieurs points de vue et en fait, ça rend trop moche. Donc, du coup, il faut que je modifie sur le logiciel et au début, j'avais oublié. Donc, du coup, ça ne rendait pas beau. Donc, j'ai dit, on recommence. Les retours, les premiers retours ont été ouf. Je n'ai jamais eu autant de likes sur une story que sur la story où je présente l'intro. Et du coup, c'était trop cool et vraiment, j'ai eu plein de gentils messages. Donc, ça fait vraiment trop, trop plaisir encore une fois. ça y est, j'ai applaudé le premier épisode. Ça y est, du coup, il sera disponible, enfin, je l'ai programmé pour qu'il soit disponible le mercredi à 9h. Donc, ça sera mercredi 22. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop excité à l'idée qu'il soit enfin disponible en fait. Depuis le temps que ça traîne dans cette tête. Bon, après, je ne suis pas au bout de mes peines entre guillemets. L'hébergeur, il faut après qu'il y a certains sites où ça envoie automatiquement, ce genre Spotify, tout ça, ça envoie le podcast automatiquement. Mais il y a certains autres sites, il va falloir que je fasse des manipulations, notamment Apple Podcast. Ce n'est pas non plus hyper chiant, mais ça restera les petits détails réglés demain. Mais voilà, je suis trop content. Là, je vais souffler. Pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Bonjour, toi. Bonjour. Oh là là. Il n'y a pas trop de canapes. Il ne faut pas exagérer. Hé, hé, rends-moi mon doigt. Je vous retrouve à ma place de prédilection. Je suis tout le temps sur mon canapes en ce moment. Là, je fais du montage pour la vidéo du Blossom Spring Challenge. Et en fait, j'avais dit que je vous gardais l'exclu pour ce vlog, mais en fait, j'en parle dans cette vidéo. Et puis, je pensais en parler sur Insta dans la semaine qui arrive. Donc, au final, non, vous avez zéro exclu. C'est terrible de dire ça. On se retrouve à une semaine de la sortie du premier vrai épisode, du coup, l'épisode avec Mickaël. Et du coup, hier, je me suis, enfin, pendant deux jours, je me suis occupé de couper des extraits intéressants pour teaser un petit peu. Du coup, j'ai posté une story sur Insta hier et j'ai fait un réel aussi que je vais poster, je pense, dans le week-end. Et du coup, j'ai trop, trop hâte. J'ai quasiment fini le montage. En fait, je voulais partager sur Instagram ça, mais l'épisode dure actuellement 1h25. Je n'ai pas mis l'intro, l'outro et les jingles. Donc, il va falloir que je réduise au maximum tout ce qui est blanc et compagnie, mais pas trop non plus parce que le premier épisode, si vous l'avez entendu, j'ai beaucoup coupé parce que je disais beaucoup tout le temps et en fait, ça s'entend. Du coup, j'aimerais quand même éviter et garder le plus de naturel possible, surtout quand j'ai des invités parce que je veux à tout prix garder cet esprit naturel. Après, sur Instagram, vous m'avez fait plusieurs retours en disant que ce n'était pas grave si c'était long, ça s'écoutait en plusieurs fois et que de toute façon, c'est un sujet intéressant, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je sais que en moyenne, quand ça dépasse la barre des une heure sur un podcast, c'est quand même un peu compliqué. Bon, globalement, ça dépassera la barre des une heure parce que supprimer 25 minutes, ça me paraît assez énorme. Mais bon, voilà du coup pour ça et si vous passez par là, encore une fois, merci beaucoup pour le soutien. Franchement, j'en ferai un post sur Insta, je pense, mais ça fait tellement plaisir que ce soit que ce soit les commentaires, les réactions aux stories, les commentaires sous les vidéos, sous les photos, sous les réels, sous les TikTok, que ce soit juste des likes, voilà, c'est franchement, merci beaucoup pour tout ça parce qu'en ce moment, le fait d'avoir repris en main les réseaux, en fait, il y a beaucoup de monde derrière et c'est super cool et vraiment, merci parce que ça fait trop plaisir, ça fait beaucoup de beaux moquers. Bon, on est la veille de la sortie de ce vlog, il serait peut-être temps que je conclue, je suis trop content, là, j'ai quasiment fini le montage, il ne me reste plus que ce petit bout que je vais aller rajouter, mais je suis content de ce vlog parce qu'au final, je vous ai montré plein de petites choses au fur et à mesure de la conception de ce podcast parce que bon, même si c'est des choses auxquelles j'ai pensé depuis très longtemps et la machine s'est surtout mis en marche en ce début d'année, je suis content de tout ce que j'ai pu vous montrer et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à aller suivre le podcast parce que l'épisode avec Mickaël sort le 8 mars et puis moi, je pense que je vais commencer à vlogger un petit vlog lecture qui sortira, je pense, fin du mois et sinon, écoutez, n'hésitez pas à aller suivre le podcast encore une fois et puis, merci beaucoup d'être resté jusque là, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501